Dans le monde et à travers le temps, qu'il soit dans un village isolé d'Asie ou au fin fond d'une tribune africaine ou devant un prestigieux tribunal européen, quand on tient le procès d'une personne, on lui donne le droit à la dernière parole. Alors pourquoi les étrangers ici sont des accusés sans crime et on tient leur procès sans qu'ils puissent se défendre ? Pourquoi on leur refuse le droit de parler ? Pourquoi la voix d'un étranger dérange, agace, perturbe ? Qu'elle soit forte ou faible, qu'elle soit un cri ou un chuchotement, qu'elle soit une chanson, un poème, un discours ou une prière. La parole dans n'importe quelle langue reste la plus puissante des armes, même si on ne la comprend pas, on la sent.